Bonjour, c'est Ahel de Logos Learning et dans cette vidéo, on va apprendre à comment utiliser la règle de dériver en chaîne pour dériver les fonctions composées. Voici la règle. Ici, nous avons la fonction composée h de x qui est composée de g de f de x. Là, pour dériver cette fonction, on dérive la fonction de l'extérieur g prime de f de x et on la multiplie par la dérivée de l'intérieur. Alors, ça c'est extérieur, intérieur. Il appelle cette règle-là la règle de dériver extérieur, intérieur. Ok. Alors, ça c'est la dérivée, la notation fonctionnelle de la dérivée en chaîne mais moi, je préfère toujours la notation de Leibniz. Alors, Leibniz. Alors, disons que la fonction y est égale à x carré plus 7. Tout ceci est à l'exposance 5. Là, je prends ce qu'on peut faire, c'est remplacer ce qui est à l'intérieur par la variable u. Alors, disons qu'on veut appeler x carré plus 7, on va appeler ça u. Alors, u est égale à x carré plus 7. On a simplement appelé ceci u. Si on appelle ceci u, alors là la fonction y va être égale à u à l'exposant 5. u à l'exposant 5. Ok. Alors, pour dériver, vous trouvez la dérivée de y par rapport à x. On dérive la fonction y par rapport à u, puis on la multiplie par la dérivée de u par rapport à x. Alors là, tu vois, lorsqu'on a une multiplication comme ça, ça s'annule, les deux u des u. Et on a des y des x. On va appliquer ceci. Alors, comment est-ce qu'on dérive du, comment est-ce qu'on dérive y, je veux dire, par rapport à u ? Alors, là, u devient notre variable. Ça, c'est la variable qui va perdre le pouvoir de l'exposant. Alors, si on dérive ceci, ça va être 4. Oh, excusez-moi. Je pense trop rapidement là. Ça va être 5. On amène le 5 devant la fonction. 5u à l'exposant n-1, alors 5-1 qui est 4. Alors, 5u à l'exposant 4 fois du, dx. Alors, simplement, on dérive u par rapport à x. Alors, ça va être 2x. Et la dernière étape, c'est de remplacer u par sa valeur actuelle. Alors, 5u qui est x carré plus 7 à l'exposant 4 fois du x. Et là, je peux faire une autre étape. Je multiplie ces deux ensemble. 10x fois x carré plus 7 à l'exposant 4. C'est beaucoup mieux, hein ? On va faire quelques exemples. Ok, laisse-moi faire quelque chose en avant avant de faire ça. On va faire ça pour laisser un peu plus d'espace. Alors, le premier exemple. F dx est égal à 2x carré plus 4x à l'exposant 4. On va dériver l'extérieur en premier et puis l'intérieur. Il y a quelque chose à l'exposant 4. Alors, ça, c'est 4, 7 quelque chose là à l'exposant 3 fois la dérivée de l'intérieur. Alors, on a dérivé l'extérieur qui est quelque chose à l'exposant 4. On la multiplie par la dérivée de l'intérieur qui est de, oh non, c'est 4, 4x plus 4. Ok ? On va passer à cette fonction-là. Alors, si tu trouves une fonction comme ça, avant de dériver, tu dois beautifier la fonction. Ça, c'est la, on veut dériver une belle fonction. Ça, c'est comme les rois d'avant. Lorsqu'ils voulaient marier qu'une fille, là, ils devaient beautifier la fille avant de la marier. Alors, en tout cas, on va faire ceci, dériver ça maintenant. Maintenant, on va dériver l'extérieur, 1,5, 3x carré plus 7 à l'exposant moins 1,5. Alors, on a dérivé l'extérieur fois la dérivée de l'intérieur qui est 6x. Ça va ? Ah, je vais faire une autre étape, là. Je ne vais pas laisser l'exposant négatif et fractionnel comme ça. Alors, en haut, on a 6x. En bas, on a 2. Et on va amener ça au dénominateur. Ok ? Si tu ne sais pas comment faire ceci, s'il te plaît, visionne mon deuxième vidéo à propos de ceci. Ok. Troisième exemple. Ici, je peux utiliser la règle du quotient pour faire ceci, mais la meilleure chose à faire, c'est beautifier la fonction. Ceci est à l'exposant 1. Je vais amener ça au numérateur et là, je vais changer la signe de l'exposant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais faire ça. 4x³ plus 16 à l'exposant moins 1 sur 1. Alors, je vais renverser la fraction, mais tu ne dois jamais vraiment écrire sur 1. Ça, c'est la fonction. Là, on va dy dx. On va dériver l'extérieur. Alors, ça, c'est notre u, mais je ne vais pas écrire maintenant. Moins 1, 4x³ plus 16 à l'exposant moins 2, multiplié par la dérivée de l'intérieur qui est 12x². Alors, là, tu peux faire une autre étape où tu peux amener ceci en bas pour changer. On va le faire. Moins 1 fois 12x². 12x² divisé par... Et on va amener ça en bas, au dénominateur, 4x² plus 16. Et là, lorsque tu changes la position du numérateur au dénominateur, tu changes le signe de l'exposant carré. Parce que une réponse qui a un exposant négatif est très laide. OK ? Mathématiques, c'est tout à propos de la beauté. Alors, il faut beautifier les réponses. Ici, on a 1 sur la racine cubique de ceci. Alors, la première chose, je vais enlever la racine cubique. Alors, ça, c'est 1 sur 6x³ plus 4x. À l'exposant, quoi ? Oui, tu l'as, 1 tiers. Mais là, c'est au dénominateur. Je vais l'amener au numérateur en changeant le symbole ou le signe de l'exposant à un positif. Oh, négatif, je veux dire. Et là, on va dériver. dy dx égale à... Moins 1 tiers, l'intérieur, plus 4x. Moins 1 tiers, moins 1, c'est moins 4 tiers. Et ça, c'est multiplié par la dérivée de l'intérieur, qui est égale à 6 fois 3. Alors, 18x² plus 4. Là, je vais modifier la réponse assez très l'air. Qu'est-ce qu'on a en haut ? On a moins 1 et on a 18x² plus x. Alors, on va multiplier ça ensemble. Alors, moins 18x². Fois plus 4. Alors, moins 4 divisé par... On va amener ça en bas. On a le 3 en bas. Alors, ici, ça, c'est la racine cubique de 6x² cube plus 4x. L'anglais s'en vient, hein ? À l'exposant 4. Alors, ça, c'est ma réponse. OK. On a besoin d'un peu d'espace ici. Alors, dernier exemple, je crois. Oui. Alors, on va modifier la fonction ici avant de la dériver. Parce qu'on n'aime pas dériver les fonctions LED. Ça, c'est 4x cube plus 6 fois 2x à l'exposant 1,5. Tout ceci est à l'exposant 1,5. N'est-ce pas ? Parce que ça, c'est la racine carrée de tout ceci. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une fonction extérieure qui est quelque chose à l'exposant 1,5. Et on a deux fonctions intérieures qui sont quoi ? Oui, qui sont des produits. Ça, c'est un produit de ça fois ça. Alors, on va le prendre étape par étape. Et on va dériver la fonction extérieure. D, Y. D, X. Alors, on a 1,5. Toute la chebengue ici, 4x cube plus 6 fois 2x à l'exposant 1,5. Et ça, c'est à l'exposant moins 1,5. Alors, on a dérivé l'intérieur, l'extérieur. Et là, on va le multiplier par la dérivée de l'extérieur. C'est quoi ? Je vais effacer un peu d'ici parce que là, ça va être très confusant. Si, non, on ne fait pas ça. Je ne me laisse jamais assez d'espace. En tout cas, on va le multiplier par la dérivée de l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est un produit. N'oublie pas la règle du produit. Alors, disons que tu as F fois G. Et tu veux dériver ça. C'est F prime fois G plus F fois G prime. Alors, tu dis dans le premier terme, tu dérives la première fonction. Deuxième terme, tu dérives la deuxième fonction. Alors, on a besoin d'un peu de chance ici pour ne pas faire des erreurs. Alors, la première fonction dérivée, c'est 12X à l'exposant 2. Ok ? Ça, c'est bien. Fois la deuxième fonction, laisser comme elle est. De X à l'exposant 1,5. 1,5. Plus F, qui est la première fonction, la façon comme elle est. 4X3 plus 6. Fois la deuxième fonction dérivée. Alors, on va dériver la deuxième fonction ici qui est 1,5. Fois 2X. Fois moins, à l'exposant moins 1,5. Mais, ça c'est une fonction à l'intérieur de cette fonction externe ici. Alors, on doit la multiplier par la dérivée de 2X qui va être égale à 2. Est-ce que je vais simplifier ça ? Je ne crois pas. Tu pourrais faire quelques autres étapes et tu peux changer la position des termes pour ne pas avoir des dénominateurs, je veux dire des fractions comme exposants ou des exposants négatifs. Mais maintenant, je vais juste vous montrer comment utiliser la règle de chaîne pour dériver les fonctions. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada